C'est bien de personnaliser l'information, c'est à l'autre prix. Mais l'étape suivante, c'est directement l'étape suivante. Dans l'étape suivante, je vais demander plus d'informations pour faire une segmentation T. Dans l'étape suivante, il y a une autre étape où je vais récupérer d'autres informations liées à l'étape 3. Mais avant de passer à l'étape 2 et à l'étape 3, je peux le relancer. Au bout de 30 minutes, je lui envoie un e-mail. Il y a une inscription dans l'étape suivante. Dans l'étape suivante, je vais lui envoyer une autre e-mail. Idéalement, j'ai copié et collé l'e-mail de l'e-mail. Dima, j'essaye de personnaliser le choix. Il y a un avantage. Si vous voulez gagner à l'étape suivante, voilà, je t'aime l'inscription. Au bout de soixante douze heures, aussi, je vais le relancer. L'idée est l'étape l'e-mail à l'étape 3. L'étape 3, c'est le même principe, une fois il a achevé l'étape 2, au bout de 30 minutes, je le relance. Au bout de 24 heures, je le relance. J'ai la page de remerciement. Dans la page de remerciement, dans le formulaire, on me redirige vers une page de remerciement. Une page merci Isamir. Merci pour votre inscription, etc. Je peux demander d'autres informations. Il y a une page merci pour votre inscription. J'ai tout ce qu'il faut. Le but après la page de remerciement, c'est un rendez-vous. Dans cette stratégie, j'ai proposé l'étape 3. Il y a l'étape 3, qui peut planifier un rendez-vous. J'ai trois commerciaux, au centre de formation. J'ai fait l'étape 9, et je n'ai qu'un rendez-vous. J'ai fait plusieurs étapes. Deuxième étape, je qualifie encore plus. J'ai fait l'étape 3, je qualifie encore, encore plus, pour y arriver à une demande de rendez-vous. Si j'ai une demande de rendez-vous par jour, une seule demande de rendez-vous par jour, c'est largement suffisant. Si une personne est arrivée là, c'est qu'elle est qualifiée à 100%. dans le commercial, il ne va pas s'attarder à la closer. Si elle est juste là, dans l'étape 2, je vais la relancer dans les règles de l'art. Si elle est arrivée à l'étape 3, tant mieux. Sinon, je peux encore entamer d'autres actions. J'ai fait un délai, je vais avoir la liste des personnes qui sont s'arrêter à l'étape 2. 50, par exemple. J'ai fait un délai à l'étape 3. J'ai fait un délai à l'étape 3. J'ai fait une dizaine de prises de rendez-vous. Les relances vont me permettre encore d'alimenter les étapes pour y arriver et la prise de rendez-vous. Dans la stratégie d'acquisition, par exemple, les gens qui jouent en cours, ceux qui vont prendre un rendez-vous, c'est vraiment les gens qui vont acheter. Mais toute la base de données, elle est éligible pour le tirage au sort pour qu'on a donné le gagnant. Au bout de 2 semaines, ça a donné le gagnant. Je vais envoyer une liste à l'école qui dit qu'on a mis en Libye et qu'on a mis en e-mail. Quand on a mis en e-mail, c'est juste bonjour, ça ne marche plus. Je dois lui envoyer des informations pertinentes qui l'aident, qui lui apportent de la valeur ajoutée. Selon les besoins. Selon les besoins. ou selon moi, j'essaie de récupérer le maximum d'informations. Donc, pour annoncer le gagnant, je peux envoyer un e-mail pour tout le monde pour dire voici le gagnant. Et le reste, c'est vrai que vous n'avez pas gagné par exemple, mais on vous offre 50% sur cette liste. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez planifier ici. C'est une action, disons, complète. Je vais avoir des ventes, des CNG, des gens qui ont finalisé le parcours Ecole, ou même à la fin. Voilà, même les gagnants. Je vais annoncer un seul gagnant, mais le reste, il peut partir, il peut ne pas partir les mains vite. Donc, je peux lui envoyer aussi, je peux lui offrir aussi un pourcentage, par exemple, une séance, j'essaye d'être créatif. On essaie de relancer, de trouver une alibi, de partager un contenu à valeur ajoutée, c'est surtout pour comprendre dans quel état d'esprit, quand est-ce qu'elle va prendre la décision, comment je peux encore la ramener pour prendre la décision, pour rentrer en contact avec moi, pour partager ses contacts avec moi, pour que je puisse par la suite faire le suivi, les optimisations, etc. C'est la même chose que la page d'atterrissage. Si je suis parti sur une page d'atterrissage, il fait « hello for the day », dès l'atterrissage sur cette page, je vais récupérer très longtemps, on va dire que je passe les étapes lourdes. Est-ce que vous avez des questions sur la stratégie ? Oui. J'ai bien saisi les deux concepts, le marketing automation ou le inbound marketing, mais j'ai pas compris la relation entre l'inbound marketing. et j'ai pas compris la relation entre l'inbound marketing et l'inbound marketing. En fait, l'inbound marketing, c'est la stratégie, c'est la plus faite d'utiliser le contenu, etc. Le marketing automation, c'est vraiment les outils, les stratégies encore dans la dentelle qui m'a amené à l'inbound marketing. mais quand je dis marketing automation, imagine un instant que toi, tu vas faire tout ça de façon manuelle. Elle, j'imais, tu as une landing page sur le site web, une page d'atterrissage. Mais tu es soi-disant, tu as des compétences en développement, tu vas créer une page d'atterrissage. Donc, tu as tout ce qui est génération de trafic, par la suite, dès que tu reçois une inscription. Moi, tu n'as pas l'inscription ou l'inscription ou l'inscription. Si tu as l'inscription ou l'inscription ou l'inscription, si tu as l'infoil, j'ai le email. Bonjour, monsieur. Alors, comment on va faire l'étape 3 ? Or, que le marketing automation, il va justement te permettre de faire le tout, créer tes landing pages, automatiser l'envoi de tes emails, créer le pop-up, faire le suivi, l'optimisation par la suite sur un outil. Donc le marketing automation, c'est vraiment le fait d'automatiser toutes ces actions pour y arriver à convertir le schéma interne. C'est quoi ? Quelles sont les choses ? On a dit que c'est un marketing automation, on a dit Fox, Demi-Glo, MailChimp, etc. Le marketing automation, c'est juste l'outil qui va te faciliter la tâche. Nous ne pouvons pas parler de marketing automation, mais c'est l'inbound. La stratégie, c'est une stratégie inbound. Ok ? Vous avez tous reçu un e-mail à la confirmation. C'est une stratégie de marketing automation, c'est ça ? Mais comment est-ce que vous avez utilisé cette stratégie ? Ok, c'est une stratégie de marketing. C'est parti du processus. C'est parti du processus. Après, on a remarqué que chaque fois que les gens s'inscrivent, ils oublient, ils n'ont pas besoin d'un atelier, par un régime, etc. Donc on relance sautement à sautement et on va mettre en clair à l'atelier. Je suis allé à la slide qui a posé une très bonne question. Donc les questions se posent quand il est en bas de l'islam. Moi, j'ai préféré vous présenter une stratégie concrètement comme ça. En bas, on est passé toutes par cette partie. Je suis allé à l'acquisition de marketing automation. Donc, imaginez si on fait tout ça d'une façon manuelle. Je ne sais pas si on établit les statistiques, etc. Donc là, on a dit l'acquisition ou le marketing automation. Alors, on a dit le CRM. Au début, j'ai des visiteurs anonymes, des inconnus, qui vont devenir des leads. Ces visiteurs, je veux faire l'acquisition en termes de visibilité, à la résolution, à la campagne payante, et ainsi de suite. Mais je suis allé au daily. C'est la conversion de marketing automation. Tout ce qui est pop-up, formulaire, landing page, etc., ça, c'est du marketing automation. Plutôt ça, j'ai besoin d'un outil, j'ai besoin de créer, de développer, je peux développer quelque chose qui va lier entre tous ces éléments-là. Donc, m'a mis les pop-ups, les formulaires et les landing pages et mon site web. Par la suite, j'ai ce qu'on appelle le lead nurturing. Le lead nurturing, si je n'ai pas un outil de marketing automatisé, je ne peux pas le faire. Il est basé sur le fait de nourrir la relation avec nos prospects jusqu'à sa conversion. Déjà, il nous faut un outil pour suivre son comportement, pour pouvoir nourrir cette relation. Donc, il nous faut des outils, comme ça, pour faire ce qu'on appelle ce marketing automatisé. Il y a vraiment l'inscription au Makamash, l'étape 2, il va recevoir automatiquement un email pour lui dire, tu dois finaliser la première étape. Kiff, kiff, les relances, c'est d'une façon automatique. C'est pour cela qu'on appelle marketing automatisé. Mais je dois mettre en place une stratégie, donc un scénario que je l'imagine comme celui-là. J'imagine qu'on va dire que l'outil est fait, je vais placer les éléments. Simplement. Peut-être l'alumination de stratégie, ce schéma, et l'alumination de stratégie, parce que je travaillais dans un cadre académique, le marketing automation et la stratégie départ marketique, ce n'est pas la même chose. La stratégie, c'est les études, les mots-clés, les SEO et tout ça. C'est une stratégie d'acquisition. C'est une stratégie d'acquisition en plusieurs étapes. L'objectif c'est l'acquisition. C'est une stratégie d'acquisition spéciale et problématique. C'est un centre de formation et je veux avoir beaucoup d'informations avant de passer à un rendez-vous. Donc je fais ces plusieurs étapes. Donc là, il y a un lead d'autonomie, j'ai plusieurs façons. Donc tout ce qui est e-book, offre promo, newsletter, livre blanc, infographie. Donc là, on va parler du lead magnet. On peut parler du lead magnet ou l'aimant à poster. En fait, le lead magnet, c'est l'aimant à poster. Le lead magnet, c'est le fait de partager un livre blanc, etc. Donc je crée un contenu pour avoir une base de données. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ils ont un mois rempli un formulaire, ou pour avoir un petit bleu ? Oui. Oui. Ou elle a un petit bleu. Voilà, par exemple, la mise, la haja, par exemple. Donc, le lead magnet, la stratégie, par exemple, pour avoir un lead magnet. Un, il faut préparer un e-book, voilà, un contenu. Eh bien, je veux le diffuser. Deux, je prépare la landing page. Donc, la page d'atterrissage, je ne suis pas tout à fait. Il y a les avantages, les bénéfices si tu vas télécharger l'e-book. Par la suite, je vais préparer mes emails de relance. Et je prépare le tout sur un outil de marketing automatisé. Voilà, je prépare le tout à part le temps que je trouve un outil. Après, faire le suivi d'une étape d'une étape, c'est plus ou moins impossible si on le fait d'une façon manuvière. Je n'aurai pas les... L'alcool, les tenants, les aboutissants. Il y a le marketing automatisé, même si un Français, par exemple, il y a une autre op-spot. Il a téléchargé le rapport de la concurrence. C'est un vécu pour moi. Une fois, il télécharge le rapport de la concurrence, on appelle directement. Voilà, il demande une séance de travail carrément. Donc, s'il a téléchargé le rapport de la concurrence, je l'appelle. Et je lui dis, voilà, vous avez téléchargé le rapport de la concurrence. J'espère que vous l'avez bien reçue, que vous l'avez bien reçue. Est-ce que vous avez des questions ou que je réserve pour vous une séance marketing de 30 minutes, spécialement pour analyser votre site web ? Donc, j'essaie de le combler, de comprendre où il y a une phase. Il vient de télécharger un rapport de concurrence. Donc, c'est un contenu qui est adapté. Je mets en phase de décision. Donc, mon appel, en tant que commercial, il y a de fortes chances de le closer. Aujourd'hui, mon taux de closing avec l'entreprise, il est de 30%. Donc, à la miette mouée, c'est 30% qui achètent au téléphone. Il faut juste bien choisir, voir les informations qu'il doit recevoir, etc. Pour influencer à la décision d'achat. Donc, si je n'ai pas un outil de marketing automatisé qui m'offre, même si elle n'a pas l'exemple, je ne l'appelle pas, j'ai une notification qui me dit « Your prospect has revisited your website. » « Alert. » « Même si je trouve qu'on avait le page, il y a la. » « Parce qu'il a téléchargé d'autres documents, etc. » Mais le comportement interne, je peux décider s'il va acheter là tout de suite ou qu'il a besoin d'autre chose. Surtout qu'au genre avec l'école, je dois enregistrer dès le début, l'adresse email et le terme. Est-ce que vous avez des questions sur les phases d'école ? J'essayart. J'essayart, restez en train de faire la fuerte, car je ne le fais pas, mais je ne le fais pas. J'essayart, on peut couper sa question. Donc je ne sais pas si vous avez des questions d'abord. Et c'est quoi les ateliers que nous suivons ? Je vais enregistrer quelques e-books, d'ailleurs. Et la première partie, elle est un peu développée pour que vous puissiez comprendre le concept. Les parties, elle n'est pas assez développée. J'ai enregistré quelques e-books d'ailleurs. Merci.